Bonjour tout le monde, c'est Link et bienvenue dans ce nouveau bon plan de GOG. GOG pour toujours leur anniversaire, leur 15 ans, si je me rappelle bien. Il nous offre un jeu, après nous avoir offert un petit jeu la semaine passée, c'était la semaine dernière, si je me rappelle bien, il y a quelques temps. Il nous offre un deuxième jeu, qui est Trooper Brook. Donc Trooper Brook, je ne connais pas du tout ce jeu, c'est un jeu d'aventure point and click, science-fiction, historique, atmosphérique 2D, etc. qui fonctionne sur Windows et Linux et Mac. Mac, sorti le 12 mars 2019, édité et développé par BTF et Headhub, il fait 2Go de le jeu, et le jeu est disponible en français. Donc c'est un jeu allemand, vu que l'audio est en allemand, je me dis que ça va être un jeu allemand. Donc c'est un jeu qui a été financé via Kickstarter, à ce que je vois. Donc voilà, le jeu a l'air d'être assez sympathique en voyant les petites images qu'on peut voir ici. Et on a en plus le guide de voyage. En contenu bonus. Donc pour récupérer le jeu, vous allez dans le lien dans la description. Le lien dans la description vous ramène sur la page d'accueil de GOG. Sur la page d'accueil de GOG, vous allez devoir descendre un peu. Voilà, vous arrivez, pof, 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 vous scrollez vers le bas. Et ensuite, il y a la petite bannière avec gratuit récupérer Trooper Brook. Il faut avoir accepté de recevoir les communications marketing de la part de GOG et CD Projekt Red. Voilà. Et donc, quand vous l'avez récupéré, enfin, quand vous l'avez accepté et tout. Vous cliquez sur oui, récupérez le jeu. Et ça charge. Et pourquoi je dois me connecter ? D'accord. Bon. Vous cliquez comme d'habitude sur récupérer le jeu. Et puis, soit vous vous connectez. Si vous êtes déjà connecté, ça arrivera directement dans votre bibliothèque. Voilà. Donc, nous on se retrouve tout de suite pour le gameplay de Trooper Brook. A tout de suite. Et de retour pour le gameplay de Trooper Brook. Donc, on y est. Enfin, on y est n'importe quoi. On est sur le jeu. Donc, je suis sur le menu principal avec démarrer le jeu, options, crédit, équité. Dans les options, on peut changer l'audio, la vidéo. Donc, c'est le contraste, quoi. La jouabilité. Donc, j'ai mis les sous-titres. Je vais mettre la langue en allemand. Parce que c'est un jeu allemand. Donc, on va rester en allemand. Voilà, on va mettre en allemand. Et j'ai les sous-titres en français. Et on a un mode enfant. Le mode... Merde, j'ai pas fait... Si c'est bon, appliqué, hop. Le mode enfin, je ne sais pas du tout ce que c'est. Mais voilà, on va démarrer le jeu. On va prendre la première sauvegarde. Et il y a... Il y a sept chapitres, c'est ce que je vois. Donc, on va faire le pré-pitre. Pré-prit ? Pré... Ouais, je ne sais pas. MDR de l'allemand, c'est cool, non ? Euh, inspecter, let's go. Ah, il y a de laissances derrière toi, non ? Ah, il n'y a pas de courant, merde. Alors, j'ai le curseur, je ne sais pas pourquoi il clignote. Ça m'énerve. Ça doit être la manette, peut-être, qui fait ça. Même pas. Le curseur clignote. Aïe, 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 c'est joli. Ah, j'aime bien tout vérifier de l'orée. Oh, une clé ! Ah, il faut vraiment que je clique dessus. Et là, si je clique dessus, il se passe quoi ? D'accord, c'est des constellations. Ok, j'ai compris. Donc, prenons la petite clé. Donc, voilà, c'est un point et une clique. Yeah, j'ai le clé. Ouais, c'est quoi ce panneau ? Les graphismes sont sympas. Ok, c'est bien. Ah, bon bah... Il y a une porte. Euh, salut, il y a quelqu'un. Il ne va pas y avoir de gens. Toujours pas. Mais je suis peut-être une pizza et tout. Je viens de manger une pizza, donc pourquoi pas. Mais ça ne fonctionne pas. Non, bon, bah, il n'y a personne. Ah, c'est fermé. Oh, je ne m'y attendais pas du tout. Bon, on va utiliser la clé. Ah, allez, on peut rentrer maintenant. Oh, les graphismes sont jolis. C'est très joli. J'aime beaucoup les graphismes du jeu. Ah, tu peux carrément pas voir tes mains à ce point-là. Bah, comment tu arrives à voir la photo, alors ? S'il fait noir. Hein ? Tu m'expliques ? Ok, on peut... Oula, désolé. On peut déplacer notre personnage en cliquant sur le sol. Pour que notre personnage marche. Ça m'énerve vraiment ce curseur qui... Qui clignote. Ok, double-clic, ça la fait courir. Et à part rien d'autre ? Il n'y a rien d'avoir rien d'autre, en vrai. On va ressortir d'ici, s'il n'y a rien d'autre. Peut-être un truc derrière le bâtiment, non ? Je n'avais pas vu, il y a une boîte de secours là. Je ne l'avais pas vu. Il y a une boîte à outils. Je ne l'avais pas vu. Voyons voir cette boîte à outils, je ne l'avais pas du tout vue. Allez, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Une lampe-torche peut-être ? Je ne l'avais pas vu. Je ne l'avais pas vu. Ok, j'ai une pince. Des pneus là. Mes reiffes sont au moment où encore tout en ordre. Bon, qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec la pince ? Je ne vois pas du tout ce que je pourrais faire. Il n'y a pas un inventaire, je ne sais pas. Ah, il n'y a aucun inventaire ici. Mais c'est tout, il n'y a rien d'autre. Le problème, c'est que là, je suis déjà perdu. J'ai peut-être oublié de faire un truc. Bon, bah, ressortons. Qu'est-ce que je peux faire avec mes pinces ? Ah, sur la pompe à essence, pourquoi ? J'ai un Kurzschloss et m'il fliegt alles um die Ohren. Ah. Terra Incognita Scenic Highway. Nächster Ort, Long Shot by the Sea. Klingt vielversprechend. Tiny Rock Gas Station. Ein Leuchtfeuer in der Dunkelheit. Ok. Mais der Zange, kommis hier auch nicht weiter. Elle sert à quoi, alors, t'es pinces, là. Super, il y a des bruits bizarres chez moi. Elle sert à quoi, t'es pinces. Bon, bah, c'est un point and click, quoi. Je suis très nul au point and click, comme vous pouvez le voir. Mais voilà, donc, c'est un point and click et il faut trouver... Qu'est-ce que je peux faire avec la pince ? Ah, j'ai tout fait, le barbuck, non ? Bon, bah, tant pis. Je pense que le mode enfant, il doit nous dire... Ah, il y a l'indicateur de zone clickable avec espace. Ah, ça, je savais pas. Donc, peut-être que j'ai oublié un truc en faisant l'espace dehors. Je vais voir où est-ce qu'on peut aller... Les objets clickables. Ou pas. Ouais, non, ça fait rien. Ah, si. Euh, ouais, ça, 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 ça. Bah, il n'y a pas d'autre truc où je peux cliquer, donc je suis déjà totalement un peu perdu. Bon, bah, c'est pas grave, on va aller voir. Le mode enfant, il doit peut-être nous aider, en vrai. Je vais voir. Je peux même pas l'activer le mode enfant. Ouais, bon, bah, c'est pas grave, on va s'arrêter là pour le gameplay de... Gros de trucs de Trubberbrook. J'espère que ce bon plan de GOG vous a plu. Si vous avez le bon plan de GOG vous a plu, vous pouvez commenter, cliquer, vous abonner, partager et activer la cloche. Me suivre sur Twitch, Twitter et Discord. Tous les liens sont dans la description. Comme d'habitude, c'était Link à plus, tout le monde. Bye bye, n'oubliez pas, pas besoin de dépenser. Pour jouer aux jeux vidéo, c'était Link à plus, tout le monde. Bye bye. Sous-titrage ST' 501